Je vous résume l'actualité du lundi 27 mars entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 53 secondes. Corée du Nord, deux missiles balistiques à courte porte étirée. Au fil de ces derniers mois, Pyongyang multiplie les exercices militaires et les démonstrations de force face à la Corée du Sud et aux États-Unis. Congrès de la CGT, qui pour succéder à Philippe Martinez ? Le 53e Congrès de la CGT, qui s'ouvre ce lundi 27 mars à Clermont-Ferrand, doit designer le successeur de son secrétaire général, Philippe Martinez. Une petite sœur, ça ne meurt pas toute seule, procès en appel du martyr de Ciara. Magie noire, prêtresse vaudou et désenvoûtement, un féminicide au féminin jugé à Paris. Noisile sec, Mamie Stups, gardait la drogue pour son voisin dealer au cœur d'or. Saint-Étienne, l'ex-compagnon jaloux jugé pour avoir tué à coups de ciseaux un jeune footballeur. En direct, réforme des retraites, consultations politiques et préparatifs syndicaux, suivez toute l'actualité de ce lundi 27 mars. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, l'exécutif multiplie les consultations. Côté mobilisation, de nouveaux éboueurs se sont mis en grève à Paris. Macron reçoit bornes et les cadres de la majorité, dit cette enquête ouverte par l'IGPN depuis le début des manifestations. L'actu de ce lundi matin. J'espère que ça va changer ma vie, le congé menstruel arrive en France. Saint-Ouen instaure à partir de ce lundi 27 mars la possibilité pour ses agentes de poser deux jours en cas de règles douloureuses ou d'endométriose. Israël, le président Herzog appelle à un arrêt immédiat de la réforme judiciaire controversée. La mobilisation contre la réforme judiciaire ne faiblit pas, et divise même au sein du Likout. Le président israélien qui n'a qu'un rôle protocolaire appelle à son tour l'arrêt immédiat de cette réforme. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada